... Il y a déjà quelques années lorsqu'il était pilote de carte de haut niveau et bien sûr qu'il n'est pas venu là pour amuser le terrain lui ce qu'il vise clairement c'est le titre au terme de cette saison qui sera récompensé d'ailleurs par une prime plutôt rondelette qui permettra à ce pilote d'aller, je l'espère si c'est lui un petit peu plus haut dans la hiérarchie ou qu'on ne pourra pas dans le GT4 parce qu'on sait que la Clio Cup a formé d'excellents pilotes de GT4 on en a eu pour s'en persuader le très bon temps réalisé par Olivier Jouffray tout à l'heure au classement GT4 et Eric Trémoulé qui fait partie également des favoris de cette discipline bref la Clio Cup 49e année d'existence et toujours autant de plaisir, toujours autant de passion hier on a partagé de très très bons moments on salue la présence également de Philippe Auzanier qui préside au destiné de cette catégorie durant cette saison 2017 et on sait que démarrant avec 32 voitures bien entendu la saison on peut être assuré que ça va chauffer dur cette saison et que peut-être un junior, ça ne s'est pas produit très souvent dans l'histoire va être à même d'aller chercher la victoire finale pour l'instant Gudelfest est le mieux passé pour y parvenir Dorian qui hier avec une certaine prudence on se le disait, bon attendez j'ai fait la pole position mais c'est pas encore la victoire je pense qu'il avait raison d'analyser ceci de cette manière c'est vrai qu'il a un parcours déjà intéressant Dorian mais c'est vrai aussi qu'il est junior et encore une fois les jeunes pilotes sont mis en avant par Renault Sport Racing parce qu'on a besoin justement de se servir de ce plateau exceptionnel pour détecter les meilleurs pour les expédier ensuite vers des disciplines de pointe évidemment pour ensuite bien dire voilà c'est vrai qu'on suit cette voiture alors la Clio 4, je ne sais pas si vous avez déjà conduit une Clio RS je vous invite à le faire parce que c'est une auto absolument fabuleuse une voiture sportive produite évidemment par Renault mais surtout un prix très raisonnable par rapport à la performance puisqu'elle pèse une tonne c'est à dire 1000 kg, un petit peu plus de 1000 kg elle développe quand même 220V avec boîte séquentielle avec quelque chose qui ressemble bien entendu à la construction d'une voiture de course d'ailleurs elle est assemblée, elle est montée chez Alpine vous voyez que tous ces cousinages, ces voisinages se retrouvent bien entendu de manière très naturelle on a été créateurs, on a été précurseurs on a été inventeurs de la discipline des formules de Marx c'était en 1965 avec l'intervention de la R8 Gordini à l'époque et là vous voyez que ça n'a pas pris une ride au contraire je dirais qu'on est toujours dans cette même recherche c'est à dire trouver l'équilibre entre un budget modéré et puis un plaisir essentiel et associé à tout cela bien entendu une convivialité qui doit demeurer qu'on a constaté l'année passée bon est-ce que ça va durer, on ne sait jamais trop mais on le souhaite vraiment sincèrement pour cela il faudrait évidemment que tous ces pilotes soient très conscients du fait qu'ils soient corrects ils le sont assurément Guldelfest, Bossy, Curti, Sarri voilà les deux premières lignes de la grille de départ desquelles il faudra sortir maintenant et on voit les couleurs de Carméléon la carrosserie express à domicile qui soutient la numéro 69 de Jérémy Curti on voit Mercudine pour la voiture de Jérémy Seri on voit TB2S les couleurs propres à Thibaut Bossy et une voiture dépourvue de tout sponsor en ce qui concerne en tout cas l'apparence qui est la nôtre celle de l'auteur de la pole position voiture numéro 47 vous voyez qu'il y a tellement d'autos qu'on ne peut pas partir en décalé 32 voitures on est obligé de partir sur des lignes proches donc ça veut dire que ça va être un petit peu plus délicat au virage de la ferme et que l'amorce de ce virage il va falloir la regarder avec beaucoup d'attention Gudlenfès en pole position Bossy en deuxième place 600ème des 40 entre les deux sur la grille de départ Jérémy Curti magique ligne numéro 2 en partage avec Sari on retrouve ensuite Jordi Palomera c'est Marc Guillot sur la ligne numéro 3 Benoît Castagnier avec la 27 sur la ligne numéro 4 la 43 à ses côtés avec la voiture pilotée par Denis Bernardi quelle qualification du pilote bordelais franchement c'est absolument géant mesdames et messieurs on va partir pour 25 minutes oh le départ, le départ du Curti départ absolument géant de la rouge oh là 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 ce départ on espère que vraiment il n'y aura aucune contestation chronométrique sur ce départ absolument excellent il a arraché cette voiture on ne sait trop comment en tout cas il a tout de suite saisi la première position puis regardez comment il est capable déjà de creuser l'écart 4ème position pour Marguillot Marguillot déjà en 4ème position des fumées qui s'élèvent là-bas dans le premier Copen mais pour l'instant tout le monde passe sans trop de difficultés même si des voitures hop oh je crois que c'est Marguillot qui est parti à la faute ah là 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 peut-être en est tournant de ses débuts de saison Marguillot qui part à la faute et là ça va être dur 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 pour lui parce que là il va falloir évidemment remonter mais inutile de vous dire qu'il sera impensable d'aller remporter cette épreuve et de marquer des gros points alors que devant Jérémy Curti est talonné par Thibaut Bossy voilà quelque chose qui ressemble à ce qu'on attendait évidemment pour cette épreuve regardez l'aspiration qui va jouer à plein pour Thibaut Bossy Thibaut Bossy par l'extérieur et ça ne passe pas pour l'instant bien vu pour Jérémy Curti qui va prendre la corde Bossy à l'attaque derrière sa freine ça allume et ça fait tout ce qu'on veut pour nous accorder en tout cas cette course tout à fait remarquable et l'auteur de la pôle est en 3ème position donc rien de perdu pour Guddelfels qui a pris un très très bon départ finalement pas de soucis Jérémy Sarri est à la position de 4ème regardez l'attaque de Thibaut Bossy sur Jérémy Curti Jérémy qui va essayer justement dans la double couvre Claude Storès de résister au maximum à cette ambition à cette envie de Thibaut Bossy de s'emparer de la première course de la saison ce serait pour lui évidemment un élément tout à fait essentiel pour être ensuite rassuré sur ses performances et les couleurs valades qui arrivent ensuite avec un FM recyclage également celle de Jérémy Curti Jérémy Sarri pardon mais qu'on ne fasse ce sont des prénoms communs avec des talents tout aussi comparables et là voilà justement ce talent de la 69 avec une très très belle découpe pour une voiture rouge hop 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 et là un freinage un tout petit peu trop tardif pour entrer dans la ferme avec un Thibaut Bossy qui a failli percuter mais qui a saisi les freins à bon escient et pour l'instant ça reste sage tout ça pas de soucis on voit que ça va être difficile également alors qu'à l'arrière attention une attaque dans l'écopène une attaque dans l'écopène et pas de modification des positions regardez Bossy Bossy me semble un tout petit peu retenu par Curti mais ça n'est peut-être qu'une apparence Curti est la 69 avec l'élargissement de sa trajectoire mais tout ceci est extrêmement mesuré et quantifié pour être suffisamment efficace magnifique départ également un start de Jérémy Serré alors qu'on revoit aux images ce départ et cette faute malheureusement tout seul comme un grand alors Alala Marguillot qui nous arrive vraiment en difficulté sur ce deuxième Copen on imagine est passé pas ça du tout du tout du tout pour lui il est allé virer très très large il a perdu tout simplement beaucoup 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 de positions ça ça va être évidemment très intéressant pour la concurrence et Gulden Vels regardez qui reste l'auteur de la pole position en troisième position c'est lui qui pilote cette voiture blanche celui de Sarri quatrième pour l'instant Sarri il est tranquille parce que derrière c'est un peu loin donc ça lui permet avec la 77 de pouvoir être un petit peu plus serein de ne pas avoir de pression plus que cela donc ça c'est quand même extrêmement important de même d'ailleurs qu'on saluera la performance réalisée par Bernardi parce que ce Denis là a été l'auteur tout simplement d'un départ canon Denis Bernardi qui a réalisé le départ idyllique pour lui qui avait réalisé une bonne qualification et c'est vrai qu'on était ravis de le retrouver parce que voilà son état d'esprit colle parfaitement à ce que l'on veut à ce qu'on attend de la Clio Cup et je pense qu'en plus la performance est là elle est de plus en plus présente à l'image de ce que l'on voit pour Jérémy Curtil qui aborde l'écopée d'une nouvelle fois pour l'instant cela reste dans cet ordre qui va le plus vite pour l'instant dans le rythme imposé à cette course amélioration du record du tour absolu pour Jérémy Sarri le jeune Sarri qui a remporté le championnat junior en 2016 est en train d'imprimer son rythme à cette course c'est à dire qu'arithmétiquement et mécaniquement il va pouvoir remonter sur la tête de course donc rien n'est fait encore pour cette attribution définitive de la plus haute marche du podium d'autant qu'il ne serait pas du tout impensable que cette bataille qui est en train de se profiler entre le leader Curti et son second Bossy ne puisse avantager justement quelques retours attendus de ceux qui sont derrière attentifs et lucides tels que Dugul Delphels regardez on est obligé de couper les aspires on est obligé d'aller chercher la corde pour éviter justement de servir d'aspirateur à ce pilote et l'attaque de Bossy il est passé Thibaut Thibaut Bossy qui vient de prendre la tête de cette course a profité à Dorian pour recoller à ce groupe de tête c'est beau là ce qu'ils font tous les trois il n'y a plus une rayure sur les voitures c'est comme ça la Cléo Cup lorsque c'est bien fait cette saison ce profil comme étant tout à fait magistral derrière il y a un groupe très animé avec Benoît Castagné qui amène ce groupe là justement l'Albijois qui a réussi un très bon départ à son tour avec le 5ème rang maintenant en s'étant débarrassé de Bernardi tout à l'heure et devançant toujours Jordi Paloméras toujours meilleur tour pour Jérémy Sarri amélioration des performances également pour le jeune Thierce la numéro 11 qui réalise un très très beau secteur numéro 1 il s'agit de Corentin Thierce qui était devancé par son frère tout à l'heure et qui l'est toujours d'ailleurs puisque Pierre occupe deux rangs meilleurs donc que Corentin et la course en famille est souvent extrêmement intéressante lorsqu'on a l'entente qu'on connaissait chez l'Éclairé l'année passée l'impression que c'est les Thierces qui ont repris un petit peu ce flambeau là un flambeau familial en tout cas qui nous invite à saluer la perte de Bossy Bossy qui est en train de creuser un léger écart à l'entrée des Copen sur la partie sinueuse son auto est extrêmement stable on a parfaitement réglé l'outil et là évidemment l'expérience de Thibault paye complètement et regardez c'est fait pour Sarri Sarri qui a recollé littéralement à Guldenfels Guldenfels qui doit absolument se méfier de l'expérience du jeune Sarri même s'il est encore extrêmement jeune il a été l'un des plus jeunes pilotes de l'histoire on le répète il a débuté il avait 15 ans seulement et ce jeune Sarri numéro 77 a reçu suffisamment de soutien pour effectuer cette saison dans son intégralité tant mieux et on ne manquera pas évidemment de saluer ses partenaires alors que là on croise et décroise pour Bossy parce qu'on ne veut pas là aussi être contre-attaqué sur ce qui a été produit tout à l'heure d'effort pour lui permettre de se saisir de cette première position freinage parfaitement accompli par Sarri j'ai l'impression que les choses vont se bouleverser d'ici quelques temps si jamais évidemment le jeune Jérémy Sarri arrive à rejoindre ce trio de tête et surtout à être menaçant et les couleurs accès ensuite voilà et Touzalin qui s'arrête malheureusement Touzalin et accrochage entre Gadois également et la 55 je crois qu'il ne s'agisse de la féminine Adeline Prudent qui a été malheureusement dans cet accrochage qui vient à l'instant de se produire je crois que ça s'est passé dans l'écopène c'est même sûr aïe 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 malheureusement là ça va être terminé pour au moins trois pilotes ça veut peut-être dire qu'il va y avoir soit l'intervention d'un safety si on n'arrête à sortir les voitures soit rien du tout ce qui sera absolument parfait et permettrait à la course de continuer normalement et toujours dans cet exercice donc Thibaut Bossy Thibaut qui maintient le cap Thibaut qui effectue des boucles avec une belle régularité Thibaut qui était crédité d'un deuxième temps tout à fait significatif de ce qu'il ambitionne cette année je ne crois pas que ce soit même la deuxième position qui soit idéale pour lui c'est tout simplement le titre qu'il est venu chercher dans ce peloton compliqué de 32 voitures qui s'étaient inscrits ici pour la course de Vertor ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu des pelotons aussi nombreux et aussi qualitatifs et Adeline Prudent malheureusement dont on voit qu'elle était une des victimes de l'accrochage seule féminine engagée dans cet exercice compliqué de la Clio Cup et pour l'instant elle s'en sort bien mais c'est vrai que malheureusement cette première époir aura été un petit peu difficile la voiture n'a pas été trop touchée ce qui est déjà pas mal évidemment budgétairement au moins alors qu'on revoit ces voitures dans la ligne droite pour l'instant pas de modification des positions pas de tentative désespérée de la part des uns et des autres j'aime bien que Kurti reste dans le rythme attention à Jérémy il reste parfaitement dans le rythme et on voit Thibaut Bossy qui s'extrait de ce peloton mais avec une certaine lenteur entre guillemets c'est à dire qu'il n'arrive pas à creuser pour l'instant un écart suffisamment conséquent pour être serein à cette première position il va rester encore 17 minutes de course on va vous dire bien sûr qu'il peut se passer une quantité de choses y compris d'ailleurs des retours attendus de quelques-uns des aux ailleurs qui sont à l'arrière on a parlé de deux frères tierces on parlerait volontiers également bien entendu de Benoît Castagné qui est plus qu'un aux ailleurs lui fait partie des favoris littéralement et une bataille qui nous apparaît à l'écran qui est effectivement extrêmement intéressante entre deux voitures plus que proches l'une de l'autre puisqu'elles sont limite contact et ça se produit pour des gains de position qui peut permettre à ses pilotes de prendre quelques points on pense à Mathieu Lanpoudinx Mathieu Lanpoudinx ex-transfuge de la Legends Cup et donc visiblement très rapide il s'est très très vite habitué à cette auto c'est vrai que tous les gens qui en descendent disent c'est une auto excellente à conduire à piloter elle est très très agréable et c'est une véritable voiture de course et Lanpoudinx pour l'instant qui résiste à sa position mais là les choses perturbent un petit peu en tout cas sont difficiles à gérer avec la voiture qui est directement impliquée dans cette bataille dans cette bagarre il s'agirait de la 11 de 41 tiers très attaquant en ce milieu de parcours maintenant et devant pas de changement pour évoquer la performance en tout cas d'un leader qui est en train tranquillement de s'échapper tranquillement c'est un mot qui ne convient pas d'ailleurs simplement il construit cette course il l'a bâtie sans trop taper dans ses pneumatiques Michelin qui est un nouvel monde adopté pour eux qui occupe dans sa version 917 et on le voit les carrés creusés il sera très très difficile d'aller chercher maintenant une attaque magistralement accomplie par un doublé qui modifie sa position on vient de le voir sur le freinage du virage de l'école là-bas on retrouve la numéro 26 qui est associée à cette bagarre avec Pierre-Etienne Chauvin il y a également Denis Bernardi qui est dans ce groupe très rapide Paloméras est également passé en tête de ce groupe là à l'issue de ce nouveau passage les hommes de tête qui ont bouclé et qui vont boucler leur sixième tour et c'est Benoît Castanier qui a pris le meilleur passage en course attention à la numéro 27 c'est pas terminé numéro 27 qui est tout simplement en train de porter son effort c'est vrai qu'on a pas réussi pour Benoît à prendre peut-être d'entrée de jeu le bon groupe mais il est pas bien loin on va mesurer cet espace avec Jérémy Sarri Jérémy numéro 77 il est pas bien grand cet espace là si jamais l'écart de vitesse est conséquent et suffisant il peut espérer aller se battre pour le podium alors qu'on va passer Marc Guillou malheureusement avec pas mal de retard quel dommage pour Marc qui est parti tout seul à la faute c'est sûr qu'il peut en vouloir à personne si ce n'est à lui-même et c'est vrai qu'il ne nous habitue pas forcément à des erreurs de ce type alors est-ce que ça soulignerait le niveau d'exception cette saison vraisemblablement oui puisque sa qualification certes intéressante n'est pas tout à fait idéale il était 5ème sur la grille de départ alors que Boussy qui était 2 est passé 1er assez rapidement Guldelfels le Polman surprenant à bord de la Clio numéro 47 pour l'instant est 3ème c'est-à-dire qu'il va là aussi si jamais il arrive à faire un podium pour sa première course faire un boulot absolument fabuleux bon ce podium la petite marche ne va pas être la plus simple à gérer parce que derrière Jérémy Sari lui est bien sûr crédité de la première position en classement junior alors que l'attaque du 26 ça y est s'est produite pour Pierre-Etienne Choma magnifique Pierre-Etienne magnifique magnifique alors qu'il avait tout simplement un temps de 9ème à l'issue des qualifications et là vraiment il est en train de faire un parcours tout à fait essentiel tout à fait splendide Pierre-Etienne Choma qui pointe maintenant une position plus qu'intéressante puisqu'il est tout simplement en train de se battre avec les habitudes de la discipline il était on l'a dit avec un dossard numéro 46 capable de faire vraiment le meilleur du meilleur et voyons s'il est capable de maintenir ce cap là pour ce qui est du la 26 justement il est en train de revenir sur un pilote de chez Milan juste à l'avant et derrière on retrouve la numéro 43 de Denis Bernardi qui reste extrêmement extrêmement rapide et c'est la 23 qui est devant ce groupe de chasse en fait il s'agit de Jordi Paloméras le pilote espagnol dont on sait qu'il a été très souvent victorieux sur ses terres ivériques et qu'il reste sacrément rapide même si Chouma regardez l'attention à Pierre-Etienne on sait que c'est un vaillant celui-ci il va certainement y aller essayer d'y aller dans les copaines peut-être sous l'attention de Bernardi beaucoup plus expérimenté dans la discipline et Pierre-Etienne Chouma qui a réussi une très très belle décoration on le souligne encore une fois sur cette voiture est en train de se faire bousculer par l'arrière l'amenant du coup à frictionner un petit peu la voiture de devant toutes les images qu'on a dans le revoir dans la Clio Cup et sa Coupe de France et arriver dans la ligne droite est-ce que Pierre-Etienne Chouma va porter son attaque maintenant et oui c'est une réponse affirmative qu'il nous est proposée il va falloir aller par l'extérieur parce que devant on va essayer de fermer les portes évidemment ils sont à 3 ils sont à 3 Chouma sur l'extérieur et la 43 la corde sert de Bernardi oh diable diable c'est Chouma qui va faire la meilleure opération magnifique Pierre-Etienne qui vient de nous faire une opération royale royale de Chiron royale franchement là c'était très très indécis et c'est vraiment l'expérience qu'il a réussi à contrecarrer les trajectoires un petit peu difficiles adoptées par ses concurrents et rivaux adversaires bien évidemment mais pas ennemis c'est ce qu'on dit souvent avec beaucoup beaucoup de plaisir c'est pas d'animosité qu'on veut voir c'est bel et bien de tout simplement de l'investissement personnel à donner le meilleur de soi-même avec une voiture numéro 11 qui est très très bien également qu'on voit en replay également cette bagarre regardez cette attitude tout à fait remarquable de la part de Choma qui est là extérieur de la part de Bernardi qui est à la corde et Choma regardez qu'on croyait complètement largué complètement dépassé à sauter sur ses freins juste sur la bonne trajectoire ça c'est vraiment de la grande classe clairement je crois qu'il aura dans son esprit dans le nôtre marqué vraiment les esprits justement avec la numéro 34 également qui va plutôt bien une voiture de chez Tiers c'est avec Pierre qui fait partie de ce groupe de furieux qui est en train d'animer cette épreuve alors qu'on ramène à la corde la voiture numéro 50 malheureusement une des victimes de l'accrochage tout à l'heure c'est Grégory Tousalain oula quelle course fabuleuse encore une fois il reste encore 10 minutes je peux vous dire qu'il peut s'en passer des centaines de modifications de ce type par contre Choma je pense qu'il est parti je pense qu'il vient de se passer quelque chose dans l'esprit de ce garçon je pense qu'il vient de comprendre comment fonctionnait cette voiture tout simplement et comment il fait gérer ses courses c'est à dire être un fighter en faisant bien attention de bien négocier ses trajectoires derrière c'est chaud c'est très très chaud on voit que la 111 est dans le rythme également avec Mathieu Landpoudinx Mathieu qu'on n'attape des pas forcément dès la première épreuve à pareil fait les deux tiers s'en sortent ma foi très très bien on aura sans doute à vérifier leur position au classement junior d'ailleurs et on se retourne évidemment vers ce classement devant et cette domination de Bossy domination très réelle ça certes mais également très contestée toujours par Jérémy Curti qui a accompli un parcours tout à fait remarquable on va sans doute avoir à vérifier tout cela avec les espace-temps qui est en train de creuser Thibaut Bossy qui ne sont pas grands c'est certes il ne faudra pas qu'on m'emmène la moindre erreur Gudelfest c'est pas loin il est en 3ème position et derrière cette bataille pour le rang de 4ème et bien promet d'être tout à fait passionnante on a Jérémy Sarri et Benoît Castanier qui sont à la lutte alors qu'on va aborder une nouvelle fois cette longue ligne droite à 10 minutes un petit peu moins de 10 minutes de la fin du temps réglementaire on va dire que ces courses sont longues d'autant qu'on va rajouter un tour à ces 25 minutes et que pour le moins et pour l'instant et bien c'est toujours cette domination de Bossy qui est d'actualité qui est de mise qui est de règle et qui est tout à fait réelle voilà première attaque de Castanier par l'extérieur Castanier le numéro 27 qui a essayé de se déplacer sur le côté corde évidemment et il est à croire imparable attaque de Benoît Castanier je pense que Jérémy Sarri avait compris que ça serait très compliqué de résister intelligemment il a décidé d'ouvrir la porte peut-être pour avoir un rôle d'observateur maintenant il reste encore 8 minutes donc tout est largement possible on va bien regarder cette bataille entre deux pilotes d'expérience même si le très jeune âge du pilote 77 est à mettre en avant et l'expérience de Benoît Castanier également beaucoup beaucoup d'attaques pour ces deux là bien entendu on les a vus plusieurs fois à très belles fêtes mais là franchement ils sont en train de se battre tout simplement pour les toutes premières positions toujours donc la domination de Thibaut Bossy Thibaut Bossy qui va passer une nouvelle fois sur la ligne d'arrivée devant Jérémy Curti et Dorian en Gudelfels pour la position de 4ème c'est toujours cette bataille entre Jérémy Sarri et Benoît Castanier derrière les tierces qui sont en train d'arsouiller grave comme on dit dans le milieu de la moto au milieu on retrouve Paloméras avec Pierre et Corentin pour les places d'honneur et puis surtout une très très belle posture de Pierre-Etienne Choma Pierre-Etienne qui devrait a priori avoir la capacité de préserver cette position jusqu'au bout il reste 7 minutes dans l'exercice et Pierre-Etienne Choma qui était en qualification et en devenir évidemment lorsqu'il a porté son attaque très judicieuse tout à l'heure qui vient de pendre du galon on va appeler ça comme ça dans cette catégorie dans cette discipline où il faudra évidemment très largement semi-fait de la performance de la Véronée le numéro 26 qui est tout simplement en train de se battre tout seul maintenant pour essayer de revenir sur la tête de course et regardez les tierces c'est le numéro 34 qui occupe la tête du classement hop là et l'attaque du 23 à la corde et ça devrait passer a priori ça a été plus que juste pour cette voiture numéro 23 c'est Jordi Paloméras très attaquant mais très propre dans son parcours au milieu des deux tierces et des partenaires de l'équipe tiers compétition tiers racing quelle course fabuleuse vous avez proposé Castanier qui a passé Sarri voilà un événement et un élément qui va non pas satisfaire évidemment l'équipe Sarri mais en tout cas qui souligne le niveau du jeune cette saison il se bat avec les meilleurs il se bat avec les favoris il se bat et il fait partie bien entendu des favoris cette saison il était le meilleur junior l'année passée et là cette fois-ci il se battra pour le scratch à plusieurs reprises cette saison tant mieux pour le spectacle tant mieux également pour le niveau de cette course et regardez c'est quand même assez fabuleux Marc Guillot qui avait effectué un début de parcours très compliqué avec la voiture jaune la numéro 2 recolle à ce peloton de chasse et une attaque à la corde pour Paloméras là-bas ça va passer à la corde de la première courbe de la ferme par contre évidemment ensuite on est un petit peu moins bien placé donc contre-attaque immédiate Gutiérs il y en a un des deux qui est sorti sorti malheureusement pour un des deux tiers ce qui va aller se tanquer dans le sable là-bas des Coppen mince alors c'est dommage il était en train d'effectuer un parcours tout à fait brillant avec son frère d'ailleurs alors on va voir qui reste encore en scène c'est la 77 qui est restée sur la 11 plutôt qui est restée sur la piste et c'est courante malheureusement c'est Pierre qui est sorti là-bas oh là là ça a été super super chaud il a bien sûr fait partie de l'attaque et regardez mesdames et messieurs attention à cette aspiration avec également le numéro 11 de l'Anne Poudinx qui fait vraiment un parcours lui aussi très très bon avec Marc Guillot qui est revenu Marc qui veut marquer des points qui ne veut évidemment pas laisser sa place aux autres et Marc Guillot qui revient qui se glisse au milieu de ses voitures on ne sait trop comment quelle habilité du pilote Guillot double vainqueur de la discipline et hop 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 accrochage et malheureusement sortie de piste pour la numéro 23 et ça en sera terminé pour Jordi Palomeras aïe 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 première course difficile pour Jordi Jordi qui avait fait un très très bon enfin une bonne qualification puisqu'il était pointé en sixième rang et là malheureusement cette battle a été un petit peu compliquée à gérer alors que bien sûr cette sortie de piste est marquée également par la présentation du drapeau jaune à cet endroit cette voiture qui ne pourra vraisemblablement pas redémarrer alors décidera-t-on de la laisser à l'espace qu'il occupe qui a priori n'est pas forcément dangereux d'ailleurs heureusement et on revoit la sortie malheureusement d'un des deux tiers qui a été obligé d'aller rouler dans l'air mais donc a mis sa voiture en travers et a perdu pas mal de positions voire même beaucoup de positions parce qu'ensuite eh bien il n'a pas pu récupérer le tarmac suffisamment tôt une course fabuleuse encore une fois pour cette course d'ouverture des championnats et on voit ce contact bien involontaire sur Jordi Panoméras qui a été expédié hors de la piste dans le virage de la première courbe Roger Dubos franchement cette course est tout à fait ce qu'on attendait tierce du coup est remontée c'est la numéro 11 on qualifiera donc Corentin comme étant le mieux placé des deux maintenant suite aux soucis rencontrés par son frère qui est passé au 15ème rang Choma Solide 6ème derrière on retrouve Guillaume Marc qui pointe à 8ème Bernardi 9ème Lann Poudinx 10ème Carré 11ème position il est bien revenu Carré il est en tête du classement Gentleman bravo Mika qui était tout simplement pas forcément très bien qualifié mais en tout cas très bien positionné maintenant il va rester juste 3 minutes juste et seulement 3 minutes regardez cette bataille entre les jeunes et les moins jeunes entre tierce et Guillaume Corentin donc à l'attaque pour cette position position synonyme de points également attention on ne fait pas un championnat en une seule course c'est toute une saison donc il faut avoir suffisamment de résultats concluants pour marquer des gros points et après se battre bien sûr pour des positions les plus hautes possibles dans les classements mais surtout ce qui est terrible dans ce genre de compétition aussi serrée c'est la chute là lorsqu'on marque 0 points là je peux vous dire qu'après c'est très compliqué même s'il y a un joker c'est à dire qu'on élimine à l'issue de cette saison le plus mauvais résultat mais bon l'idéal c'est de ne pas le jouer à la première course évidemment c'est d'attendre de le garder jusqu'au bout l'idéal c'est ça et Marc Guillot après sa déconvenue tout à l'heure attaque pour préserver sa place il va très très loin sur les vibrantes Copen et pour l'instant il maintient le cap à cette place que beaucoup envirait naturellement en tête du peloton de chasse Marc Guillot qui a réussi à repartir on ne sait trop comment d'ailleurs après cette sortie de piste tout à l'heure il est 7ème maintenant 7ème position pour Marc Guillot c'est aussi la voiture numéro 2 8ème tierce 9ème Bernardi 10ème Lannepouding 11ème carré 1er des juniors et bien c'est Guldenfels qui devrait a priori faire double podium et ça ça n'arrive pas très souvent on va quand même le souligner podium scratch et podium général et podium junior pardon alors qu'on voit une voiture qui est sortie très très large là-bas c'est la numéro 43 qui est allée un petit peu loin sur la trajectoire idéale c'est Denis Bernardi Denis qui a perdu un rang du coup en tout cas qui n'a pas pu en gagner un il va rester 1 minute 29 dans le temps réglementaire on ne se lasse jamais d'une course de ce niveau avec un potentiel énorme pour beaucoup de ces pilotes et même des gens du gabarit de Marc Guillot devront céder à la volonté à l'ambition à l'équilibre d'un Thibaut qui va passer en tête d'un Jeremy Curti qui passe très très logiquement en deuxième position je dirais même que la victoire est encore possible troisième position pour Dorian en but d'Elfels c'est la découverte pour nous d'un pilote junior diablement efficace puisqu'il pourrait escalader le podium après une pole position dès sa première participation on ira fouiner dans nos annales pour savoir si ça s'est déjà produit dans l'histoire en tout cas l'histoire de la Clio Cup et de sa Coupe de France est en train de s'écrire pour sa 49ème édition en lettre extrêmement noble puisqu'on voit que le niveau va être très relevé cette saison encore une fois on en avait quelques aperçus c'est vrai pendant les livres mais là je crois que la course est en train de vraiment confirmer tout cela et le trio qui se forme peut-être de manière définitive maintenant il va rester juste 30 secondes avant la fin du temps réglementaire les bons points également pour Benoît Castagné qui devrait se saisir des points de la 4ème position puisqu'il est solitaire à cet espace et puis Jérémy Sarri pareil qui s'est battu tout le début de course la voiture ou le bonhomme ou les deux ont un petit peu baissé les bras ensuite en tout cas coupé leur effort ça n'était pas nécessaire d'ailleurs de trop en faire compte tenu du fait que devant visiblement le rythme était un petit peu plus soutenu il a bien joué il a très très bien joué notre ami Jérémy alors que bien entendu derrière on essaie de tout faire pour recoller pour revenir il va rester deux petits tours deux petits tours mais qui vont paraître bien long à ce leader Thibaut Bossy parce que regardez Jérémy Curti il est là il est toujours là il est encore là il va rester là jusqu'au bout quel boulot réalisé par Curti et le team Carmine qui doit être ravi évidemment de voir que dès leur retour ils sont dans le rythme ils sont dans le coup et ça c'est quand même tout à fait révélateur de la qualité de cette équipe et du talent affiché par le jeune Lyonnais qui confirme tout ce qu'on a pu apercevoir pendant les essais il a tout simplement été un des animateurs de ces essais et là je pense qu'avec son expérience il a pu garder le cap sachant qu'il savait que Bossy serait difficile à retenir et bien voilà tout ça c'est le résultat vraiment d'un gros boulot Gudlenfels va être très solide leader en junior mais également des gros points pour lui sachez qu'il y aura une deuxième qualification qui aura lieu demain et là ça va être hyper important ils annoncent du beau temps c'est parfait comme ça et on sera très attentif à cette qualif qui arrive à être elle aussi déterminante évidemment pour confirmer ou infirmer des feelings des situations des positions et surtout pouvoir s'afficher comme étant prétendant à la victoire pourquoi pas on peut admettre évidemment qu'à ce titre Thibaut Bossy devient de manière très mécanique et naturelle le favori de cette discipline concernant en tout cas sa victoire elle ne fait plus de doute il va s'acheminer maintenant vers le drapeau à Damier on le voit aborder cette courbe Roger Dubos avec une belle avance maintenant je pense que Jérémy Curti ne veut pas pousser les choses plus loin de manière à préserver ses points de la deuxième position et ce sera le podium également qui sera complété par Dorian en Gudlenfels le pilote junior qui aura le mérite également de monter à deux reprises sur les podiums c'est vrai que ça ne s'est pas passé tout le temps ça n'a pas été très fréquent dans l'histoire de la Clio Cup Sarri sera au pied de ce podium magnifique cinquième position chemin splendide sixième après une lutte énorme énorme et magnifique avec Bernardi avec Thiers et avec Guillaume Guillaume qui va faire un bon coup également regardez on est en train de flasher pour saluer évidemment son équipe son équipe c'est le cas naturellement de Thibaut Bossy qui l'emporte devant l'excellentissime Jérémy Curti sous l'oeil de Dorian en Gudlenfels le meilleur junior oh quelle course quelle épreuve tout à fait dans ce qu'on attendait et le rythme énorme également en fin de parcours pour Castanier Castanier qui était revenu pas très loin il lui a manqué peut-être deux ou trois tours pour qu'il puisse recoller regardez Thibaut Bossy qui brandit le point gauche au delà de sa portière saluant ainsi le public et les commissaires de piste pour accrocher déjà la victoire à cette première épreuve de la saison bravo Thibaut on va retrouver trois podiums consécutifs mesdames et messieurs puisqu'il y aura également le podium réservé naturellement aux juniors où l'on devrait retrouver les animateurs les plus jeunes de ce groupe et puis le podium gentleman également pour lequel nous inviterons naturellement un trio à venir s'installer à la première place pour Carré à la deuxième pour Raphaël à la troisième pour David Pajot qui prend le troisième ordre mesdames et messieurs on se retrouve au podium oui 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 je vais apprécie moi je vais apprécie moi Allez, on monte au podium. Je suis content, je suis très content. La course, ça a mal commencé, j'ai pris un départ très moyen, j'ai eu la chance de sortir deuxième au premier virage. Jérémy avait pris lui un super départ. J'avais un très bon rythme en début de course, j'ai doublé Jérémy au bout du troisième tour. Heureusement parce que j'étais vite en début, j'ai réussi à faire le trou un petit peu et après ça s'est stabilisé donc voilà, je suis content d'avoir gagné cette première course. On a fait un très bon départ et puis on a pu suivre après le train de Thibaut, Thibaut est parti et puis on a pu rester deux et une super course, très content. Alors un départ pas terrible, Jérémy est passé, Thibaut aussi. Troisième toute la course, premier du junior, plutôt bien mais on aurait pu être mieux, mais on fera ça pour la prochaine. Bonjour, bienvenue sur le circuit de Nogaro dans le GR, c'est alors très belle course, gentleman à un niveau de fou, là j'ai été le meilleur mais je pense que ça ne sera pas toujours le cas. Super course, de la bagarre à tous les niveaux, maintenant j'aimerais bien remonter un peu plus devant pour battre avec les juniors et les jeunes. Je crois. Merci à Rondosport. Merci à Rondosport. Merci à Rondosport. Sous-titrage FR ?